Bonjour, bienvenue chez Xtelcom, je m'appelle Philippe Gazio, je suis le président de la société que j'ai reprise il y a deux ans maintenant, après avoir longtemps travaillé dans l'aéronautique. Il y a deux types d'activités mais en fait regroupées au sein d'un même label, c'est le pilotage industriel automatique et à distance, la mise en marge de pompes, c'est la mise en marge d'éclairage public et ce par deux moyens, la radio ou effectivement par un système GSM. Et quand j'ai repris la société puisque j'avais travaillé sur des gros systèmes aéronautiques, je me suis dit que c'était un petit peu dommage de rester uniquement sur un aspect uniquement système mais d'avoir une offre globale, c'est à dire en fait d'avoir au niveau de l'éclairage public non seulement le pilotage mais en même temps de proposer les lampes à LED qui vont bien faire puisque le LED c'est l'avenir. On ne met plus maintenant d'autres lampes que celle-ci puisqu'elles sont en mesure de pouvoir économiser environ 60% d'énergie. Donc je me suis allié avec un marchand de LED, la société Eris. On a passé un accord de partenariat ensemble et dans des cas particuliers, c'est moi qui propose l'ensemble des systèmes. Dans d'autres cas, quand ce sont des clients à lui, c'est lui qui m'incorpore dans son offre. Alors l'idée en fait a été un petit peu particulière parce qu'au départ nous avions été contactés par Bouygues qui faisait un gros chantier dans le nord de la France à Dunkerque, un port métanier. En fait, il s'était aperçu que pour allumer ce port, ce chantier, il fallait qu'une personne fasse deux heures le matin et deux heures l'après-midi pour l'allumer et pour l'éteindre. Ils ont installé des émetteurs-récepteurs et puis avec une télécommande toute simple, sauf que les nôtres sont un peu plus élaborées que des télécommandes simples, et bien par un système tout simple, ils mettaient en marche et ils éteignaient le chantier. Bouygues a trouvé ça super et nous a dit voilà on met ça dans le système de boîte à idées de Bouygues et en fait avec ce système là, Bouygues a gagné le prix de l'innovation et ça a été le début d'une aventure pour nous parce que Bouygues nous a dit on a un gros chantier maintenant, on voudrait vous mettre vraiment en système pilote sur ce chantier qui s'appelle le chantier de la ligne 14 du métro, l'extension de la ligne 14 du métro. On a non pas mis de la radio mais des systèmes GSM, on a développé un serveur web, un portail web en fait et maintenant avec ces systèmes placés sur chacun des compteurs du chantier Bouygues, l'opérateur peut allumer toutes les zones du chantier que ce soit les centrales à béton, les zones de tunnelier, le tunnel, les basse-vie, toutes ces parties là et nous avons mis en même temps, nous avons fourni les éclairages à l'aide qui vont bien de tous types, soit des énormes projecteurs qu'on met effectivement au sommet des grues, soit au niveau des centrales à béton et puis sur un simple ordinateur l'opérateur peut même de chez lui contrôler, puisque nous avons entré tous les points par GPS, que le chantier est allumé ou éteint certaines zones et il peut carrément les éteindre de chez lui. En fait avec ce système on s'aperçoit maintenant qu'un chantier est surtout l'éclairage d'un chantier public, ce n'est plus uniquement des morceaux de fils électriques et des ampoules, c'est vraiment un système beaucoup plus sophistiqué. Alors la première difficulté à rencontrer, déjà c'est de monter son dossier de reprise de société, ce n'est déjà pas très évident parce que ce n'est pas une affaire facile, mais j'ai eu à côté de moi quelqu'un, Pascal Béjon de la société SFC qui m'a beaucoup aidé là-dessus, qui nous a conseillé, qui effectivement a revu avec moi un certain nombre d'étapes techniques financières du dossier et donc ça a été un grand apport et un grand support pour moi. La deuxième difficulté c'est qu'après avoir fait un beau business plan, ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu malheureusement et donc il y a une partie qui n'a pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner, c'était la partie un peu radio, qui n'a pas apporté le chiffre d'affaires qu'on en attendait. En revanche la partie GSM elle s'est développée, mais donc ça nous a obligé à prendre des tournants et notamment celui d'offrir, de proposer une offre globale. Oui et puis c'est vrai que nous avions eu déjà une dizaine d'années d'expérience partagée sur des problématiques plus personnelles, de fiscalité et l'essentiel de nos travaux a constitué, a le familiarisé et a créé le pont du statut de salarié d'entreprise au nouveau statut de chef d'entreprise et donc avec je dirais tout l'environnement économique, social qui va avec, également vulgariser un petit peu le langage des LBO, comment ça fonctionne, examiner ensemble son nouveau statut de dirigeant, ce qui était possible de faire, pas possible de faire et surtout ce qui par rapport au business plan qui était présenté, d'obtenir impérativement des banques un support et de faire en sorte que le projet aboutisse, ce qui était vraiment, et ça je le savais très bien parce qu'on en avait parlé, un des derniers challenges dans lequel Philippe voulait s'investir. Les relations qu'on a avec Pascal sont évidemment des relations, je vais dire, de chef d'entreprise à cabinet fiscal et comptable, mais ça outrepasse ça davantage en fait, on a effectivement, ça débouche aussi sur des aspects beaucoup plus humains et puis sur des questions personnelles, j'ai toujours le conseil de Pascal. Donc pour ça, c'est une relation plus que cordiale, je sais qu'on peut compter sur lui et il n'y a pas de problème pour l'appeler n'importe quand quand j'ai une question particulière et j'ai toujours la réponse en temps et en heure, c'est bien agréable.